Chers compatriotes, aujourd'hui je voudrais exprimer ma solidarité avec les militants pacifistes poursuivis devant les tribunaux pour avoir simplement demandé l'application de l'ensemble des résolutions des Nations Unies au Proche-Orient, auquel je suis personnellement attaché comme défenseur depuis le début de ma vie politique à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit en effet, dans cette résistance pacifique, d'un problème politique auquel nos dirigeants ne peuvent se soustraire et dont le traitement ne peut avoir lieu devant les tribunaux. Pour quelqu'un qui est comme moi attaché au respect des libertés fondamentales et des garanties des droits, compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est insupportable de voir criminaliser des militants de la paix. Je voudrais exprimer ici ma solidarité avec Olivia, Maha, Mohamed et Ulrich, qui sont appelés à comparaître au tribunal de Bobigny pour quelles raisons ? Pour avoir appelé au boycott des produits israéliens tant qu'Israël refusera à son tour l'application de l'ensemble des résolutions des Nations Unies. Je vous invite donc, vous qui m'entendez, à soutenir l'ensemble des militants poursuivis dans le cadre de cette campagne qui est une campagne internationale, boycott, désinvestissement, sanctions, campagne BDS, et à rejoindre donc le rassemblement de soutien à Bobigny. Et voilà, il faut que nous soyons ensemble pour le droit et la justice. Participer à la campagne de boycott des investissements, sanctions, ce n'est pas criminel, c'est simplement participer à un mouvement populaire international qui fait finalement ce que devrait faire la communauté internationale hypocrite, en l'occurrence utiliser des moyens de pression politique, diplomatique et donc économique pour imposer toutes ces résolutions favorables au peuple palestinien qui n'ont jamais été sanctionnés. Donc on est solidaires de ces militants-là et rien n'arrêtera cette campagne de solidarité. Cette criminalisation est faite pour éviter la politisation des revendications des Palestiniens. Donc on veut le traiter chaque fois, au cas par cas, pour montrer que ce sont des personnes isolées et tâchées de le laisser de façon marginale. Aucun gouvernement français n'a réellement rompu avec le passé postcolonial. Leur rapport avec Israël est un rapport de soutien colonial. Les droits internationaux doivent être les mêmes pour tous et toutes. Il y en a marre. Il y en a marre de criminaliser tous ces militants et ces militantes pacifistes qui oeuvrent dans ce sens-là. Quand on voit que même Stéphane Essel est concerné, en plus on a tendance à vouloir démultiplier les procès. À la limite, s'ils veulent en faire un, qu'on en fasse un gros, énorme. Je suis même prêt à être condamné aussi parce que j'ai aussi participé à des actions de boycott de produits israéliens. Donc il n'y a aucun souci. Et je vous appelle tous et toutes à soutenir ceux et celles qui vont être jugés à Bobigny. Merci. C'est la première occasion, je pense, dans l'ensemble de l'Europe, que les gens qui campagent pour des dévastations, des dévastations et des sanctions, en d'autres mots, une paixante, non-violent façon de mettre pression sur Israël, sont chargés, ou au moins indiqués, et il y aura des séries. En France, où est-ce qu'il y a le monde ? La création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 est plus que jamais une nécessité pour le peuple palestinien. La situation n'a que trop duré et les résolutions de l'ONU doivent être respectées. La communauté internationale doit prendre toutes ses responsabilités et imposer à Israël, y compris par des sanctions économiques, un arrêt total de la colonisation. Dans cet esprit, je soutiens la campagne de boycott des produits israéliens. Je soutiens ces hommes, ces femmes, poursuivis en justice, qui la conduisent sur le terrain. Cette campagne est du ressort de la liberté d'expression, de réunion et de manifestation. Elle a le mérite de mettre en conformité le droit et la morale. Il est important qu'il y ait maximum de citoyens qui viennent soutenir ceux qui aujourd'hui sont criminalisés pour avoir osé tout simplement se mobiliser pour demander et exiger l'application du droit international. Donc cet appel de Bobigny, il faut l'entendre. Quand on est citoyen, on se doit de s'engager pour défendre les droits et les libertés. J'appelle l'ensemble des citoyens à être présents pour soutenir les quatre personnes qui sont aujourd'hui incriminées. Et chacun comprend que quand on appelle à un boycott vis-à-vis d'un État, on ne s'en prend pas au peuple lui-même, mais bien à l'État qui les représente. Je pense que c'est important qu'on soit très nombreux. Je pense que c'est très important que cet appel dépasse d'ailleurs les frontières de Bobigny et devienne un appel national pour permettre à la liberté d'expression de pouvoir encore exister dans ce pays en respectant bien sûr les hommes et les femmes de l'ensemble des pays de la planète. Moi je dis aux Français, aux non-Français, aux citoyens de ce pays, à tous ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans au moins, comment on va dire, le droit international, les grandes valeurs universelles, dans ce grand pacte républicain de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de justice, parce que tout ça n'est possible que s'il y a la justice, c'est comme la paix. Elle ne peut être possible que s'il y a la justice. Eh bien d'aller manifester de manière forte, de manière déterminée, pour dire nous, nous n'accepterons pas, nous non plus, une mascarade judiciaire. Exactement comme Mme Alliomari a dit pour le Mexique, nous n'acceptons pas une mascarade judiciaire. Tout d'abord j'exprime ma grande solidarité et ma reconnaissance auprès des militants qui ont engagé cette campagne. En tant que maire de la Commune, je ne suis pas très disponible pour aller à droite et à gauche, mais autant que faire se peut, j'exprime ma solidarité active et en l'occurrence publique pour les militants. Et je souhaite que la justice française reconnaisse la légitimité de leur action. Sur le plan politique, je pense que globalement, les Palestiniens n'ont pas à être la victime expiatoire des crimes de l'Occident commis au cours de la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs. Je soutiens toute initiative qui soit menée au sein des territoires palestiniens, au sein de l'État palestinien ou comme à l'extérieur, pour encourager toutes les forces qui militent pour la reconnaissance du droit du peuple palestinien à vivre et travailler dans son propre pays. Je pense que c'est inadmissible qu'on ait permis de faire un mur. Je pense qu'il est inadmissible qu'on enlève les gens de leur maison pour s'y installer. Moi, je dis toujours, ce n'est pas ceux qui ont souffert à Auschwitz qui sont là. C'est les enfants, les petits-enfants. Ils devraient se souvenir des grands-parents. Ça, c'est un problème. Ils devraient s'en souvenir parce que ce n'est pas possible. s'ils étaient revenus, c'est qu'ils étaient dans les camps. Ils ne pourraient pas agir comme ça. Ils ne pourraient pas. Ils ont été pourchassés et tout. Et aujourd'hui, on pourchasse des Palestiniens. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Moi, je suis révoltée. Est-ce que vous soutenez ces militants qui sont... Oui, je les soutiens. Il faut qu'il y ait du monde pour essayer quand même que justice soit faite, qu'il n'y ait pas de différence entre les uns et les autres. Est-ce qu'on est dans une république laïque, libre ? Moi, ça me révolte. Moi, ça me révolte. Je ne vois pas pourquoi on a une telle attitude et qu'on la persiste. C'est terrible. Et qu'on la persiste. Bon, mettons qu'on ait fait des erreurs, qu'on n'ait rien dit quand il y a eu le mur, ceci. Mais aujourd'hui, on ne va quand même pas persister sur des injustices. Alors que tout bouge. Tout bouge. Alors arrêtons. Là, c'est une période favorable à essayer de se défendre et d'avancer. Boycotter Israël, c'est lutter pour une paix juste. Un mouvement international non-violent et populaire se développe pour faire pression sur Israël. Le but n'est pas de se venger, mais de mettre fin à une injustice, c'est-à-dire mettre fin à l'occupation. Tant que le droit sera bafoué et que l'impunité durera, aucune paix ne sera possible. Alors indignez-vous, boycottez, et je vous invite à venir à Bobigny pour qu'ensemble, on puisse s'indigner et boycotter. Ils sont quatre, nous aurions pu être des milliers si l'on s'en rapporte aux signataires de l'appel BDS. Les résolutions de l'ONU doivent être appliquées et que nous sommes prêts à toute action pacifique qui permet de faire entendre qu'il faut trouver une solution pour inventer la paix en Palestine. Stéphane Essel nous a appelés à nous indigner. Les femmes désobéissantes en Israël nous rappellent ce qu'est la dignité politique. Avec Alima Boumediene, avec Michel Bourguin, avec Stéphane Essel et les autres, je dis, il est temps que nous nous levions pour qu'enfin nous puissions vivre la paix en Palestine. La paix en Palestine est notre volonté et notre responsabilité à tous dans le monde entier. Je serai aux côtés d'Olivia Zemmour et de tous ceux qui sont poursuivis pour leurs actions pour Palestine et pour le boycott des produits issus des colonies en Israël. Il s'agit d'une solidarité dont a l'habitude ce département de Seine-Saint-Denis et également parce que je dénie tout droit à ceux qui poursuivent Olivia et l'ensemble des inculpés à le faire en se prévalant du fait que ce sont des organisations juives car en tant que juifs, c'est pour moi au contraire un devoir d'agir pour que chacun puisse trouver la justice et la paix au Proche-Orient. Afin d'établir une distinction entre les produits originaires des territoires palestiniens occupés ou d'Israël proprement dit, un arrangement technique a été conclu entre l'Union européenne et Israël en 2004. En vertu de cet arrangement, le code postal du lieu de production doit être indiqué sur tous les certificats de circulation des marchandises. Une liste de ces codes postaux a été transmise à la Commission européenne à laquelle j'ai demandé par une question parlementaire le 4 janvier 2011 de m'indiquer la procédure permettant de prendre connaissance de cette liste et cette liste peut-elle être rendue publique ? Dans sa réponse, la Commission estime qu'en raison du besoin persistant de préserver les relations internationales, la liste ne peut être divulguée. Par conséquent, face à ce manque de transparence pour garantir la traçabilité des produits, je considère l'action des militants engagés dans la campagne boycott des investissements sanctions légitime et conforme aux droits internationaux. Merci. Merci.